Synthèse générale et esquisse de proposition En grand fin nous avons la synthèse générale En prelude à la 16e assemblée synodale des évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2003 La faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique-Saint-Denis a organisé au campus de Faux-de-Saint-Denis les conférences théologiques du 30 mars au 1er avril 2002 sur lequel en marche vers une église synodale communion, participation et mission La cérémonie d'ouverture présidée par la vie professeure Antoine de Soba-Fouda directeur de l'UQA, a connu deux prises de parole Seur directeur de l'UQA, l'abbé professeur Jean-Médran Sala et celle de l'abbé d'Octel qu'on m'a bien voulu tourner voyant à l'arri de la faculté de tournage Il en ressort de cette prise de parole pour rejoindre l'enjeu fondamental du présent synodale La convention passera des missionnaires de l'église en faveur de la communion À présent, qu'on rencontre l'Académie Verdon, une occasion pour l'église d'Afrique de réfléchir sur la réalité et l'effectivité de son vécu synodal Ces conférences pour les doyens de la faculté de théologie sont une instance de réflexion théologico-systématique sur le point saillant de la XVIe Assemblée du Sinau des Évêques relatif à la synodalité Ces agraves intellectuels articulés en trois principales approches historico-descriptives, analytico-systématiques, pastorales et prospectives ont juré trois après-midi De l'approche historico-descriptive Trois interventions ont meublé ce premier axe Tout d'abord, l'expérience biblique de la synodalité Ensuite, la synodalité chez les pères de l'église Et enfin, l'expérience de la synodalité chez les premiers missionnaires au Cameroun La première intervention qui portait sur l'expérience biblique de la synodalité nous a été livrée par Mgr Aponga et Souma En substance, nous retenons que le mot synodalité Néologisme des théologiens n'est pas juste une instruction nouvelle dans l'église Elle est compréhensible biblique et a été réintroduite par le PAPO VI Après le conseil Vatican II Dans son allocution, l'exégère s'est apprésentie sur le mot communion Qui était tellement clé et moteur dans la compréhension du concept de synodalité Ce néologisme est traduit dans l'ancien testament Par le substantif PAPO qui désigne l'assemblée Et dans le Nouveau Testament par koinonia Compris comme participation au communion A la suite de cette précision de psychologie Mgr Aponga a procédé à une étude diabolique De certains textes du Nouveau Testament Notamment le chapitre 15 du livre des Actes et des Apôtres Dans lequel il est question du premier conseil de Jérusalem Ce texte présente les querelles intestines Qui se vivaient au sein de la première communauté chrétienne Et qui ont été résolus grâce à une démarche synodale Initiée par les anciens sur la mouvance de l'esprit C'est pourquoi la pratique d'une bonne synodalité Nous invite à nous référer à l'action de l'esprit saint Car à Saint-Louis, il n'y a pas d'Église Pas de communion, ni de mission Un premier de ces fondements structurés sur la synodalité Le docteur Aloïse Essoumou Historière et deuxième intervenant du jour Question de la compréhension qu'avaient les pères de l'Église Dans l'antiquité chrétienne Dès en termes de son propos Il présente la synodalité comme une réalité divino-ecclésienne Qui tire son fondement de l'actualité Par le biais d'une réalisation progressive et ordonnée Du dessin de salut de Dieu À travers le Père, le Fils et l'Esprit Elle a une perspective ecclésienne Parce qu'elle permet au fait de résoudre les conflits d'entre nous Par l'entremise de l'Église communionnelle Fondée sur l'amour et la charité du Christ Qui devient visible dans la cohésion fraternelle Au bout du siège pékinien Il finit De la synodalité telle qu'appréhendée par les pères de l'Église Nous pouvons essentiellement Rétenir l'engagement et la forte conscience Et la forte conscience des avocats Dont l'écosse fera ressentie Chez les premiers missionnaires du Cameroun Objet de réflexion du troisième intervenant du jour A la personne de l'avé docteur Martin Atmour D'historien s'est donné une commission D'interroger la pratique synodale dans l'Église du Cameroun De 1890 à 1075 En regard sur le paysage missionnaire Dans l'Église du Cameroun Nous a permis de comprendre que Depuis l'élection de la préfecture Apostolique du Cameroun en 1890 L'œuvre de l'évangélisation s'est effectuée par les paludiens Les pères du Sacré-Cœur Les spiritiens Les pères de l'Église Et les oblats de Paris Ces différentes familles missionnaires Dans un esprit collégial Ont exprimé la synodalité À travers les signaux de Boila 1906 De Foumban 18191919 Et de Yaoundé 191919 Cette première approche historico-destructive A pris fin par les échanges équivables Qui ont permis de baliser la seconde approche Seine analytique et systématique De l'idéamentale Trois allocutions ont constitué Le contenu de ce deuxième jour De nos conférences théologiques La première a été assumée par Abbé Joseph Roger Lima Il nous a livré la présentation Du document de l'idéamentale A neuf bons fondamentaux Le document préparatoire Qui rend compte du motif De la convocation de l'Église en synod Et l'ouvrage de Meiko Qui donne la méthodologie à suivre En ce qui concerne le document préparatoire Il ressort que c'est le désir de remettre en lumière La nature originairement synodale de l'Église Qui constitue la principale motivation du synod Le vin de Meiko Quant à lui Précise l'esprit dans lequel doit se vivre le synod Loin d'être une traditionnelle Encore purement formelle Il nécessite une participation active Dans un esprit d'humilité De la part de chacun à tous les niveaux de l'Église Ce qui s'exprime méthodiquement Par les références de l'Équipe diocésaine Les recommandations pour l'organisation Des rencontres pré-synodales Et au final des rencontres pré-synodales diocésaines Le motif de la convocation du prochain synod Ainsi que la méthode employée étant posée Reste maintenant à définir Le champ éthico-diologique De la chirurgie communion, participation, mission Qui est le trépied de ces synod Ce qui a constitué l'objet de la conférence Prononcée par l'abbé-professeur Augustin de Sommon A partir d'une herméne éthique théologique Des trois concepts Communion, participation, mission Les plaisonneurs ont montré Comment cette critique configure l'Église Comme un frère ou un sable Et nourrit son cheminement synodal Voilà pourquoi le chemin de la synodalité Est ce que Dieu attend de l'Église Troisième millimètre Elle doit être au cœur des préoccupations De l'Église de notre temps Cette expérience Laissera certainement transparer L'urgence de la confession synodale Aussi bien au niveau intracatholique Écumélique Au sens large du terme Notamment en terre africaine Cet appel à la convention synodale En guerre africaine A eu de point négragique La troisième conférence du jour Intitulée Expérience de la synodalité Dans l'Église du Cameroun Celle-ci, initialement modulée Sous le format du Cameroun Autour de Saint-Évêque N'a finalement connu que l'intervention Deux évêques de la Sécrie Mgr Christophe Zouard Évêque de Saint-Mélima Et Mgr Joseph-Marie Diocala Évêque de Balmaillot Les deux prélats ont entretenu l'auditoire Sur le début synodal Dans leurs églises particulières respectées Mgr Christophe Zouard A débuté son partage En rappelant que le diocèse Et Saint-Mélima est Depuis le 11 juin 2011 Dans une expérience inédite De la synodalité Avec la convocation La célébration Et l'application Du synod du diocésain Portant sur le thème De la nouvelle évangélisation Cette expérience De synodalité Dans son diocèse Lui a permis De dégager L'importance De la communion De la participation Et de la mission Dans l'élaboration De la dynamique synodale Au sein De toute l'Eglise particulière Le prélat Terminait En relevant Les enjeux secondaires De la synodalité A savoir La communication La réception Ecclésienne Et la convocation Active du synod Comme une obligation Fondamentalement Présidente Et en mettant en garde Contre les difficultés Qui peuvent ruiner Le fréquence De la synodalité Dans l'Eglise 16 A savoir L'indifférence Et le désintérêt De certains chrétiens Qui ne veulent pas Vivre la communion Ou simplement Honorer leur engagement En participant A la réalité synodale C'est d'ailleurs Dans cet âme Que monseigneur Joseph-Marie Diocala A voulu investir Au partage Du Dieu Christ synodal Dans son jour 16 Le prélat Le prélat a construit Son intervention Autour de la question suivante Comment le marché Ensemble Manifestant La synodalité De l'Eglise Se réalise-t-il Dans l'Eglise Particulière De l'Annail En esquisse De réponse Il a signifié Que le peuple De Dieu Dont il a la charge Fait réception Et implémente La nouvelle dynamique Synodale Impulsée par le pape François Depuis 2015 A travers L'éventure Pastoral La vie De plus en plus Dans les divers secteurs Pastoraux L'éducation Et moultures Activités pastorales Réalisées conjointement Avec les prêtres Religieux Religieuses Et laïques Ce marché Ensemble A d'ailleurs Était offert Des différentes activités Marquant Les festivités De l'année Jubilaire De 60 ans D'existence Monseigneur Joseph Marini Terminait En indiquant Que ce vécu Synodale En Valmaille Se comprend comme Le passage Du synod Episcopome Au synod L'église De l'approche Pastoral Et perspective La dernière journée Qui est consacrée A l'approche Pastoral Et perspective De la synodalité A connu trois Trois moments forts Nos premières interventions De la vie Professeure Le professeur Le professeur Le grand décembre Sur la liturgie Comme lieu et fermant Le communion participatif Et missionnaire Bien que la liturgie Soit selon la constitution Les sacres liturgies A 100% Sommet les sources De la vie De l'église Il convient de trouver A chaque fois Un espace Pour sa régénération Continue De ce point de vue Le professeur Le professeur A fait assumer Dans un dialogue Trois moments importants A savoir L'école De l'église Primitive Apostolique Baptistique L'intelligence De la célébration Aujourd'hui De l'exigence De l'éternet Et l'utilisation En s'inspirant Du père François Qui conçoit l'église Sous le concept Du marché Ensemble L'essentiel De ses propos Résident Dans l'articulation Entre la parole De Dieu De la culture C'est ainsi Concluait-il Que le caractère Plongé Dans l'inventivité Et la créativité Cultuelle Et culturelle De la célébration Du mystère De la foi Réussira A immerger Des fidèles Chrétiens La salle La salle Docteur Honorine Bono Develobe L'esprit Synodal Au cœur De la mission Des conseils Dans l'église Tel que souligné Par l'Eglise En Afrique En Afrique En Afrique Celui-ci est fondé Sur la communion Qui s'y fit cheminer Ensemble Et réfléchir Ensemble Pour le bien de tous A l'exemple des relations Entre les membres D'une famille C'est à cette Espèce C'est à cette C'est à cette C'est à cette Espèce C'est à cette Espèce Le conseil Épiscopale Et enfin Le conseil Pastoral En tant qu'instance juridico-pastoral Ces conseils sont destructus par excellence de communion et de synodalité où tous les fidèles du Christ participent à l'édification du peuple de Dieu. Toutefois, la pratique de la synodalité connaît parfois les corps voient les conflits entre près et la ligne, ce qui nécessite une convention synodale. Une tâche sur le bien de la synodalité connaît parfois les corps voient les conflits entre près et la ligne, ce qui nécessite une convention synodale. Une tâche sur le bien de la synodalité. Et puis aujourd'hui, il y aura à la brègle d'auteur, Stéphane Ocomo. qui nous propose cette chalon au lieu de synodalité. Donc, à l'idée, se suggère la formation à la synodalité avec un accent sur un dialogue fécond entre révolution théologique et pratique église réagir. Il pense également que nous devons transcender le bidon lent laïque pour se ren inspirer sur la communauté baptismale qui ouvre à la participation de tous en la mission. 3. Propositions et perspectives se désesquissent, en fait. Au sorti des conférences, échanges et débats de lutte du 30 mars au 1er avril, sur le thème « En marche vers une église des synodales » comme union, participation, mission, il en résume que les propositions et souhaits suivants. 1. L'urgence pour l'Afrique d'explorer le nouveau champ épistémologique, de la notion d'inculturation, afin que ça l'approprie plus intensement et devienne à cet effet plus inégal. 2. S'interroger à nouveau près sur la possibilité d'organiser un conseil typiquement africain, afin que les Africains réfléchissent eux-mêmes sur les questions et les agilaires sont forts et en trouvent des solutions adéquates. 3. Poser au quotidien les jalons d'une nouvelle figure de collaboration qui rendent mieux compte du partenariat entre laïque et laïque. 4. Accroître une formation aux sacerdotes qui implique le nouveau style de leadership collaboratif, non plus vertical et églésial, mais davantage horizontal, afin de relèver la synodalité de l'Église. 5. Promouvoir une authentique circularité d'un entretien, quelques-uns de tous, dans un esprit de co-responsabilité différenciée, en valorisant le sacerdote commun, afin de redynamiser à juste titre la place de l'horreur indispensable des laïques dans l'exercice de la mission ecclésiale. 6. Travailler à une communion effective et respectueuse entre les églises particulières, 7. S'engager véritablement dans une synodalité opriménique, voire être religieuse dans la diaponie sociale, 8. Faire le découvert à tous les baptisés la richesse et la valeur du baptême, en vue de meilleurs enracinement de la foi et de ses implications similaires. Je vous remercie pour aujourd'hui la compagnie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501